Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Yves Bongeant, le directeur de la Guerre Eureka, qui est le centre de culture scientifique de la ville de Chambéry. Je suis très heureux de vous présenter, entre midi et sciences, un rendez-vous mensuel, initialement proposé sur la pause béridienne pour nous éclairer sur des sujets de société en lien avec les sciences. En raison de la crise sanitaire, nous ne pouvons toujours pas nous retrouver directement pour échanger. Merci donc à la technologie et surtout à nos deux intervenants pour nous permettre de maintenir ce rendez-vous. Ce café scientifique s'inscrit dans la programmation de l'exposition ElectroSand, visible à la Guerre Eureka dès que les conditions sanitaires nous permettront de réouvrir. C'est une exposition qui plonge les visiteurs dans les coulisses d'un concert pour faire découvrir l'univers du son. Mais le son, surtout lorsqu'il est subi ou écouté trop fort, il peut entraîner de graves problèmes sur notre audition. Pour parler de ce sujet de santé publique, je vais tout de suite passer la parole à Claire Tantin, médiatrice scientifique à la Guerre Eureka, qui va nous présenter nos deux invités. Bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir le Dr Marie Soula, assistante spécialiste en ORL et chirurgie cervico-faciale au service d'ORL du Centre hospitalier Métropole-Savoie. Bonjour, docteur. Et Frédéric Finan, ingénieur du son, vous participez au dispositif Dose-Leçon. Ce sont des concerts pédagogiques autour des risques auditifs à destination des collégiens, des lycéens. Bonjour, Frédéric Finan. Bonjour. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la pollution sonore est placée au second rang des risques environnementaux. La rencontre de ce jour est là pour nous éclairer sur ce sujet. Étant donné le contexte actuel, nous allons fonctionner sous forme de deux mini-conférences. Dans un premier temps, avec le Dr Soula, nous allons comprendre les mécanismes de l'audition en explorant notre oreille. Et dans un second temps, avec Frédéric Finan, nous allons nous intéresser à la prévention des risques auditifs. Et pour commencer, Dr Soula, notre oreille, comment réagit-elle à un son ? Alors, comment l'oreille réagit à un son ? Justement, je vais vous expliquer toute l'anatomie de l'oreille et du coup, comment elle s'adapte à chaque son. L'oreille et le son. L'anatomie de l'oreille, l'oreille est composée de trois parties. Tout d'abord, l'oreille externe, puis l'oreille moyenne ou encore l'oreille interne. On va voir les trois différentes parties et leurs fonctions. L'oreille externe, elle agit comme une antenne. Elle est composée d'un pavillon qui diffracte les ondes et les oriente et d'un conduit auditif externe, composé d'un conduit auditif cartilagineux et osseux, qui agit comme un résonateur. Au bout de cette oreille externe, nous avons le tympan. Le tympan, c'est une membrane qui protège, amplifie, transmet les vibrations de l'onde sonore à l'oreille moyenne, la chaîne ossiculaire. En cas de perforation du tympan, soit par un traumatisme direct, par exemple coton-tige, soit par un traumatisme indirect, une pression, un coup, nous avons une diminution de l'audition, car il n'a plus sa fonction d'amplification et de transmission de l'eau sonore, et un risque infectieux, car des bactéries peuvent entrer dans l'oreille moyenne et possiblement dans l'oreille interne. La perforation du tympan, une perforation du tympan peut cicatriser soit spontanément en 6 à 12 mois, soit, voire moins quand elle est petite, soit nous pouvons éventuellement fermer par chirurgie. Ensuite, nous allons entrer dans la deuxième partie de l'oreille, qui est l'oreille moyenne. L'oreille moyenne, elle va transmettre l'énergie acoustique du tympan à l'oreille interne. Elle est composée de trois osselets, le marteau, qui est accolé au tympan, l'enclume, et enfin l'étrier, qui, lui, est le lien à l'oreille interne. Le rapport des surfaces de ces osselets permet une amplification qui assure le transfert des pressions acoustiques entre le milieu aérien au milieu liquidien de l'oreille interne. Il y a trois autres éléments dans l'oreille moyenne qui sont aussi indispensables à son bon fonctionnement. La trompe d'ostache, qui permet la communication entre l'oreille moyenne et le nez, c'est un puissant muscle qui va permettre d'équilibrer les pressions et d'évacuer quand il y a des sécrétions, par exemple quand il y a une otite. Nous avons également le muscle tenseur du tympan, qui tend le tympan, donc va permettre de diminuer ses vibrations et donc d'amortir le mouvement de la chaîne ossiculaire lors des bruits violents. Ce n'est pas le muscle réflexe. Le muscle qui permet le réflexe stapédien est le muscle de l'étrier. Le muscle se contracte juste avant de parler et au son fort de manière bilatérale. Il intervient quelques dizaines de millisecondes, en quelques dizaines de millisecondes. La tension maximale du muscle de l'étrier ne peut être maintenue face à un son fort continu. En effet, la tension du muscle chute de 50% de sa tension maximale en quelques secondes. C'est pour ça qu'on peut imaginer que face à un son fort continu, au bout de quelques secondes, le muscle agit de moins de 50% de son efficacité, donc on est moins protégé. Ensuite, nous allons arriver à l'oreille interne. L'entrée de l'oreille interne se fait par la fenêtre ovale ou encore la fenêtre ronde. L'oreille interne comprend deux éléments fondamentaux. Un fondamental, la cochlée pour la fonction auditive qu'on va voir et le vestibule et l'étrier semi-soculaire pour la fonction d'équilibre dont on ne parle pas ce jour. Alors, la cochlée, c'est un système complexe organisé selon… Elle permet la transformation de l'énergie mécanique en énergie électrique. Elle est organisée selon un mode tonotopique, c'est-à-dire que les hautes fréquences sont à la base et les basses fréquences sont à l'apexe. Donc, les hautes pour les aigus et les basses pour les graves. C'est une spirale qui est centrée par un canal. Le canal contient le nerf cochléaire qui, ensuite, est mené jusqu'au système nerveux central. Dans ce canal, dans ce tube rigide, est contenu par trois rampes. Une rampe vestibulaire et tympanique et un canal cochléaire. Là, c'est un peu complexe, mais ce qu'il faut se dire, c'est que dans ce canal cochléaire, donc dans une des trois rampes, contient la membrane basilaire qui repose sur l'organe de Corti. L'organe de Corti, c'est l'organe de l'audition. Il est composé de cellules, des cellules s'il y a internes et externes, qui sont très fragiles. Et c'est elles qui vont permettre la transdiction du son, de l'onde sonore, en un message électrique. On peut passer les diapos. Encore un peu. Et encore un peu. Encore. Hop, voilà. Ce qu'il faut comprendre dans cet organe de l'audition et de ces cellules s'il y est, c'est que nous en avons 15 000 annalescences et qu'elles ne sont pas régénératives chez les mammifères. Donc, en cas de destruction de ces cellules, elles ne pourront pas se recréer, se régénérer. L'oreille interne, pour faire face aux stimulations sonores, va agir de manière réflexe également, contrôlée par un système efférent qui va diminuer le déplacement des structures. Les cils, elles bougent comme ça, les cellules ciliées, elles bougent en fonction du son, de l'onde sonore. En cas de stimulation très élevée, l'amplitude du déplacement des cellules va être très accélérée jusqu'à dépasser leur résistance mécanique et donc créer des destructions. Donc, soit des petites destructions qui peuvent être réparées par le corps, mais aussi par une mort de la cellule parce qu'elle a été trop destruite, trop abîmée. On peut parler un petit peu du traumatisme sonore. Il peut être aigu ou chronique. Aigu, il peut engendrer une perte auditive sur une ou plusieurs fréquences, souvent sur le 4000 ou 6000 Hertz. Et quand il est chronique, il peut produire une perte plus progressive. On peut imaginer qu'en fait, dans un traumatisme sonore aigu, il y a des cellules qui vont être abîmées, détruites d'un coup, alors que dans une manière plus chronique, sur un son éventuellement un petit peu moins fort, mais de manière plus chronique, il y a une destruction plus chronique des cellules, c'est-à-dire qu'elles vont se détruire un peu, mais être réparées ou parfois complètement mourir. Le traumatisme sonore peut également s'accompagner d'acouphènes. C'est le symptôme le plus courant, mais également de céphalées, c'est-à-dire de maux de tête, de fatigue, de distorsion sonore, d'hypersensibilité ou encore de vertige, de perte d'équilibre. Ce qu'il est indispensable à savoir, c'est que c'est une urgence, un traumatisme sonore. En cas de persistance à plus de 24 heures des symptômes, il faut consulter car des traitements médicamenteux sont possibles et surtout, il faut un repos auditif pour laisser aux cellules la capacité, la possibilité de se régénérer. En conclusion, l'anatomie de l'oreille est complexe. Les mécanismes d'adaptation au son sont également complexes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux mécanismes essentiels, l'oreille moyenne par le réflexe tapédien, l'oreille interne par l'adaptation des cellules et en cas de destruction, malheureusement, il n'y a pas de régénération possible. D'où une prévention et une protection. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Soula, pour cette intervention qui nous éclaire sur le fonctionnement de notre audition, mais aussi sur sa fragilité, si on ne la protège pas correctement. Nos oreilles sont donc fragiles. Monsieur Finan, comment sensibiliser le public au risque auditif, notamment les jeunes, qui ont plutôt une tendance naturelle à augmenter leur volume sonore ? Bonjour à tous. Comment sensibiliser ? Vaste question. Pour préciser votre présentation de tout à l'heure, je suis intervenant au niveau national auprès de Agisson, qui est une association qui milite pour une bonne gestion sonore. que nous oeuvrons plus particulièrement dans le milieu de la musique et on verra que c'est un milieu extrêmement nocif pour les oreilles, pour plusieurs raisons. Pour débuter la présentation, j'aimerais juste rappeler que l'organe qui vient de nous être présenté est complexe dans son fonctionnement, mais est surtout totalement inadapté à notre mode de vie actuel, notre mode social. Vous le corrigerez, docteur Sula, si nécessaire, mais la physiologie de l'oreille n'a pas évolué depuis Homo erectus. Par contre, les expositions sonores, elles, ont largement augmenté, ce qui explique aujourd'hui qu'on constate de plus en plus de traumatismes et surtout, on les constate de plus en plus tôt en âge. Les causes, elles sont cumulées, on va dire qu'essentiellement, on ne se rend pas compte de la quantité de bruit que l'on subit au quotidien, que ce soit dans le milieu professionnel, dans le milieu de loisirs, des bricolages, etc. et qu'on oublie souvent que l'oreille n'a pas de paupières, c'est-à-dire qu'étant à la base un sens d'alerte des dangers, de prévention, l'oreille fonctionne 24 heures sur 24. Même si l'analyse du signal audio n'est pas fonctionnelle à 24 heures sur 24, la mécanique, elle, est en permanence en fonctionnement. D'où, effectivement, la précaution essentielle qui est de parler de ce qu'on a. ce qu'on appelle l'exposition sonore. Quelques chiffres, quand même, pour rappeler les choses, si ça veut bien y aller. Aujourd'hui, en France, on est sur un ado sur trois qui est victime de troubles auditifs, formes confondues de troubles de l'audition. Et ça concerne entre 6 et 8 millions de personnes, ce qui est quand même extrêmement agré. Je vous laisserai lire les chiffres. Simplement, je vais insister sur le fait que, par exemple, presque 60% des traumatismes sonores aigus ont pour cause des raisons musicales. Que ce soit un concert, que ce soit l'écoute prolongée du baladeur, etc. Donc, c'est plus de la moitié, quand même, des traumatismes sonores qui sont dus à la musique. Et que, lorsqu'on étudie, en particulier, les consommateurs, voire les pratiquants de la musique, on atteint des taux de handicap auditif assez élevés. puisque seulement 53% des musiciens d'orchestre ne présentent aucun trouble de l'audition, ce qui est relativement peu. Et que 75% aujourd'hui des musiciens de plus de 30 ans présentent une baisse anormale de l'audition. L'évolution, ça, c'est quelque chose d'assez inquiétant. On a parlé tout à l'heure des acouphènes, donc ce petit sifflement, voire des sifflements multiples qui peuvent se retrouver chez des patients. L'évolution des acouphènes est assez impressionnante puisqu'on voit qu'entre 2018, 2019 et 2020, il y a une augmentation assez considérable des acouphènes, mais surtout sur la tranche des plus jeunes personnes. Vous voyez que sur la moyenne des Français, la globalité n'a pas augmenté. 43% de personnes disent avoir des acouphènes, ce sont ceux qui se manifestent. Mais par contre, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que ces acouphènes sont beaucoup plus présents chez un public de moins de 24 ans. On voit des augmentations de 49, de près de 10% chez ce public. Plus globalement, si on regarde l'évolution du pourcentage des personnes qui disent présenter des troubles de l'audition, quelle que soit leur forme, hyperacousi compris, on est passé de 56% en 2010-2012 à 82% de personnes qui disent avoir des problèmes d'audition ces dernières années. C'est donc dire que, effectivement, cette problématique fait partie d'un problème majeur de santé publique. Et c'est pourquoi, évidemment, au Saint-Agisson, nous essayons d'intervenir pour essayer de réduire un tout petit peu la tendance d'évolution. Évidemment, on parle tout de suite de niveau sonore pour présenter les choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'oreille, dans son fonctionnement global, que ce soit en termes de fréquence ou d'énergie, utilise un mode logarithmique. On est en plein dans les sciences, dans les maths, ce qui signifie qu'elle transforme des multiplications en addition. et que, de ce fait, pour évoquer la nature des niveaux sonores, on utilise une échelle logarithmique graduée en décibels. Le zéro décibel représentant un seuil d'audibilité statistique. C'est très important à savoir. C'est qu'effectivement, chaque individu est différent face à la perception sonore. mais on retrouve des éléments à peu près centrés autour de zéro décibel qui correspond, alors on parle en unité scientifique, à 2 10 puissance moins 5 pascales que l'on peut comparer à la pression atmosphérique de 101 325 pascales lorsqu'il fait bon. C'est dire la précision de perception du tympan par rapport à une variation de pression de l'atmosphère. On va tout de suite se préoccuper de la partie dangereuse des sons. Vous voyez ici, il a été montré, suite à de nombreuses études, que la nocivité des bruits intervient non pas à des niveaux très élevés, à 120 ou 140 décibels, au niveau pour lequel on peut avoir une destruction physiologique, mais dès 80 décibels, on s'aperçoit que les sons peuvent être dangereux. 80 décibels, c'est absolument pas énorme comme son. On le voit, quelques exemples, c'est le bruit d'une des broussailleuses et encore plutôt calme. Et c'est ce que l'on subit, par exemple, quand on pratique le chant amateur dans la chorale. Voilà, 80 décibels, c'est à peu près le niveau de son que notre oreille reçoit dans cette pratique-là. On ne connaît pas d'instruments de musique qui fassent moins que 75 décibels. Et lorsqu'on parle en milieu courant domestique à deux ou trois personnes, le niveau de la conversation se situe à peu près à 60-65 décibels, grand maximum. Donc l'oreille a vraiment été conçue à la base pour ces niveaux-là et accepte très bien des décibels inférieurs à 80 décibels. Par contre, dès qu'on dépasse cette valeur, on est sur effectivement un risque chronique de traumatisme sonore. Quelques petits rappels, je vous le disais tout à l'heure, l'oreille fonctionne de manière logarithmique et alors ça se traduit comme cela. Lorsqu'on parle de puissance, de puissance acoustique reçue par le tympan, en général, cette puissance provient d'une puissance électrique, par exemple des haut-parleurs qui diffusent le son actuellement, ou la chaîne d'amplification du casque, des écouteurs, etc. Il faut savoir que lorsque l'on double la puissance électrique, par exemple, le niveau sonore augmente de 3 décibels, ce qui est au final très peu en termes de sensations auditives. Par exemple, je vais diffuser un son extrêmement froid qu'on appelle un bruit rose, mais qui sert beaucoup dans les mesures. Voilà un certain niveau sonore. Et je vais à nouveau diffuser ce son avec 3 décibels de plus. C'est tout à fait quantifié. Voilà la même chose. Avec une élévation de 3 décibels. Alors normalement, cette élévation doit paraître extrêmement faible. même si l'énergie a été doublée, on est loin de ce qu'on appelle la sensation d'être deux fois plus fort. Vraiment, pour la sensation de doublement de l'intensité sonore, de la sensation plutôt, il faut augmenter de 10 décibels. Donc ça, c'est acté. Ce qui signifie multiplier par 10 la puissance reçue par le tympan. Et c'est là donc que ça devient quand même extrêmement grave. c'est que bien que ces 3 décibels représentent une faible élévation de sensation, elles représentent deux fois plus de danger pour l'oreille, physiologiquement parlant. D'où, effectivement, la non-méfiance que l'on peut avoir par rapport à des bruits qui paraissent relativement faibles. L'autre point extrêmement pernicieux, c'est le côté psycho-acoustique, notamment de l'événement musical, par exemple. C'est-à-dire que si je repasse le bruit pas du tout chatoyant qu'on avait tout à l'heure, c'est un bruit rose, un j. Clairement, ce bruit-là, personne ne va l'écouter en boucle pendant des heures. Pour autant, si je mets une musique, indépendamment des goûts musicaux, on est ici sur exactement le même stimulus, c'est-à-dire que la quantité de décibels reçue par l'oreille est absolument identique dans les deux cas de figure. Simplement, psychologiquement, on va avoir beaucoup plus de tolérance par rapport au signal musical et donc on ne va pas se rendre compte qu'il est dangereux. Ça, c'est extrêmement important. D'où aujourd'hui cette notion de dose de son. Quand on mesure ce qu'on appelle l'exposition sonore, on va utiliser un appareil un peu spécial qui n'est pas un sonomètre. Le sonomètre mesurant l'intensité en temps réel et en instantané, le dosimètre, lui, ou l'exposimètre, va mesurer la quantité de son reçu par l'oreille sur une certaine durée. Aujourd'hui, pour des raisons réglementaires liées au code du travail, on mesure des expositions sur 8 heures et après, éventuellement, on fait des équivalences lorsqu'on ne peut pas mesurer sur 8 heures. En gros, on enregistre toutes les secondes la quantité de décibels reçus par l'oreille et ça nous donne une dose de son. Aujourd'hui, cette dose de son, il a été montré qu'une oreille humaine peut encaisser 80 décibels pendant 8 heures. Quand on dit 80 décibels, c'est un équivalent, puisqu'il y a des variations nombreuses d'intensité dans un message sonore. mais c'est comme si on entendait, par exemple, le bruit rose que j'ai diffusé à 80 décibels pendant 8 heures. Ça, ça fournirait une dose de son. Évidemment, les calculs sont assez complexes en décibels, parce que, heureusement, 80 décibels plus 80 décibels, ça ne fait pas que 160 décibels, sinon l'oreille serait détruite. Donc, selon la règle du logarithme, 80 décibels plus 80 décibels, ça fait 83 décibels. On a doublé la puissance, donc on augmente de 3 décibels. On a doublé la quantité de son, donc on augmente de 3 décibels seulement. Alors, évidemment, les calculs, lorsqu'on a des doses un peu complexes, sont effectivement longs, mais heureusement, on a des outils scientifiques qui font ça pour nous tout seuls, et très vite. Donc, voilà, vous avez l'exposition, par exemple, ici, d'un enseignant de guitare qui subit, alors qu'il a donné 4h30 de cours, une équivalence de 94 décibels. Alors, la conséquence de ça, elle est extrêmement basique, c'est qu'une dose de son qui représente 80 décibels pendant 8 heures, c'est également 83 décibels pendant 4 heures seulement. Voilà. ou 86 décibels pendant 2 heures. Ça, c'est vraiment essentiel de comprendre, c'est que dans la mesure où 3 décibels représentent 2 fois plus de danger pour le tympan, pour l'ensemble de l'oreille, il faut diviser le temps d'exposition par 2 lorsqu'on augmente de 3 décibels son exposition. Ce qui va très, très vite, évidemment, puisque, voilà, lorsqu'on est dans un environnement bruyant, aujourd'hui, on rencontre beaucoup, par exemple, d'open space où les gens sont complètement mélangés avec des niveaux de conversation parfois un peu élevés, voire des outils qui rajoutent du bruit pour masquer les conversations. On peut être sur 8 heures de travail à 85 décibels, donc quasiment déjà 2 doses journalières, puisque ça marche dans les deux sens. Si 83 décibels pendant 4 heures, c'est une dose, 83 décibels pendant 8 heures représentent 2 doses journalières. La conséquence, elle est directe. 83 décibels pendant 8 heures, c'est l'équivalent de 2 jours de vieillissement du système auditif. D'où l'explication de ce que je disais en préambule, c'est qu'effectivement, on constate de plus en plus aujourd'hui l'apparition des troubles de l'audition à des âges plutôt jeunes, et en tout cas anormalement jeunes aujourd'hui. Évidemment, on se retrouve avec une audition qu'on aurait dû avoir à 60 ans. On a la détérioration de l'oreille qui apparaît à 30-35 ans. Ça, c'est typiquement le trouble chronique que l'on rencontre aujourd'hui. L'autre aspect à prendre en compte aujourd'hui, c'est que ce qui est important pour l'oreille, et on l'a vu tout à l'heure, avec notamment le réflexe stapédien, le muscle qui contracte et qui détourne l'étrier de sa position originale de manière à limiter les transmissions à l'oreille interne. Ce muscle-là mesure à peu près 1 mm. Il est donc très vite en fonctionnement en aérovide, ce qui fait que sa protection est très limitée. Il a besoin de repos pour pouvoir retrouver un fonctionnement normal. Le repos, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'exposition sonore puisse redescendre en dessous de 80 décibels, qui est à peu près le seuil auquel il se déclenche. Ce qui est important pour la prétention sonore, c'est absolument de mixer les temps d'exposition et les temps de repos auditif. Ça, c'est primordial. On sait aujourd'hui que, par exemple, dans les pratiques musicales ou dans l'écoute, il est fortement recommandé de faire une pause d'un quart d'heure au bout de trois quarts d'heure d'écoute. L'écoute en continu est absolument dommageable parce que l'oreille n'a pas le temps de se reposer. Aujourd'hui, on constate un phénomène de société qui est que, pour des raisons de diffusion via Internet, etc., et d'homogénéité des sons, toutes les plateformes qu'on appelle streaming utilisent des algorithmes de compression, c'est-à-dire qu'on va écraser, normaliser la diffusion du niveau sonore. Ce qui fait que, quelle que soit l'intention du musicien, l'intention de la musique, ce que reçoit l'oreille est finalement la même quantité de décibels. La conséquence, elle est absolument immédiate, c'est que, du coup, dans ce mode de diffusion, l'oreille n'a absolument aucun temps de repos et donc, on va altérer de plus en plus vite son audition. rajouter à cela l'usage de plus en plus fréquent d'une audition via des casques et, encore pire, via des écouteurs intra-auriculaires qui vont donc générer de l'énergie au plus proche de l'oreille. Tout ça explique vraiment que la consommation de musique, la consommation de sons actuels engendre des traumatismes de manière très, très prématurée chez absolument tout le monde. Il ne faut pas oublier qu'il y a la consommation active de sons et il y a la consommation passive. Lorsque vous faites un trajet en train ou en voiture, on est extrêmement exposé. Dans une voiture standard, il y a à peu près entre 87 et 90 décibels de bruit de fond dans l'habitacle. Ce qui veut dire qu'en une heure de trajet, vous avez déjà pris une demi-dose journalière quasiment. Ce qui explique aussi qu'on soit fatigué après un trajet, etc. Évidemment, on recommande l'usage de protections auditives puisque le contrôle du volume n'est pas toujours possible. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il existe pléthore de protections qui sont adaptées à chaque situation d'exposition. Évidemment, on ne va pas utiliser les mêmes protections auditives lorsqu'on est musicien et lorsqu'on travaille dans le BTP. Je crois qu'il est temps de passer aux questions et aux débats. Merci beaucoup pour cet éclairage qui nous permet vraiment de mieux connaître et comprendre les dispositifs qui existent et pourquoi il faut le faire en matière de prévention des risques auditifs. Du coup, moi, j'avais quand même une première question, peut-être un petit peu plus générale. on le voit bien, on est vraiment soumis à des niveaux sonores de plus en plus élevés, mais finalement, est-ce que cette tendance, elle continue vraiment en nette augmentation ou bien on arrive quand même à un palier ? Est-ce que notre société, elle est vraiment de plus en plus bruyante et toujours plus ? Alors, la société, elle est toujours de plus en plus bruyante, même si aujourd'hui, c'est vraiment une préoccupation de tous les corps de métier, y compris des architectes et des urbanistes, puisqu'il y a de nombreux organismes qui se préoccupent de ça, puisqu'on sait qu'au quotidien, le niveau sonore peut avoir des conséquences sur la concentration, sur la nervosité et au-delà de ça, des conséquences sur le milieu social et l'intégration, puisque un traumatisme auditif va s'assortir évidemment de difficultés de communication et d'intégration d'un groupe social. Donc aujourd'hui, évidemment, la société génère toujours plus de bruit, mais il y a quand même une bonne prise de conscience de tout cela, notamment dans le milieu industriel où on va de plus en plus traiter les locaux de manière acoustique pour qu'on puisse réduire justement les expositions sonores des personnels, des gens qui travaillent dans cet environnement et en plus particulièrement dans le milieu musical, il y a une préoccupation majeure d'encadrer les niveaux sonores autorisés. Je citerai comme exemple un texte de loi qui a été acté et surtout mis en service en octobre 2018. Précédemment, le niveau sonore autorisé en milieu diffusant de la musique amplifiée était de 105 décibels. Aujourd'hui, on est passé à 103 décibels. Donc il y a effectivement une volonté de réduire les niveaux sonores, notamment pour la prévention des publics. et évidemment il y a toujours le côté santé au travail qui intervient où là quand même depuis 2003 le risque sonore est intégré dans la globalité de ce qu'on appelle le document unique qui présente l'intégralité des risques encourus par un personnel. Donc le risque de traumatisme sonore est un des risques qui est recensé dans le milieu du travail. D'accord. Du coup, peut-être plus pour le docteur Soula, on voit que notre société est vraiment confrontée à tous ces troubles de l'audition. Frédéric Finan en parlait tout à l'heure. Quelles sont les difficultés sociales d'apprentissage qui sont engendrées par ces troubles ? Et justement, qu'est-ce qu'on peut avoir un peu comme solution pour des parents qui sont confrontés à ça avec leurs enfants ? Effectivement, quand il y a eu des traumatismes, alors il y a deux choses. Il y a la prévention de l'enfant pour ne pas justement engendrer ces traumatismes. Donc, ça passe par tous ces systèmes de prévention, par la protection éditive, lorsqu'on va à un concert, lorsqu'on fait une activité de bricolage pour justement protéger ses oreilles. donc ça, c'est aux parents effectivement de contribuer à la prévention de la protection de l'oreille. Et ensuite, quand finalement il y a eu un traumatisme et il y a des conséquences, notamment des acouphènes persistants, donc des sifflements, je pense que c'est ça que vous voulez me demander aussi, ou une distorsion sonore ou une hypersensibilité. il y a de la musicothérapie, des appareillages, il y a des cas où on peut éventuellement appareiller, mais ça, c'est des cas quand même, ce n'est pas tout le temps, mais il y a des solutions et c'est sûr que malheureusement, ce ne sera jamais un retour à un état antérieur. Il n'y a pas de miracle, entre guillemets, ou de médicaments ou de chirurgie miracle qui font que les conséquences de ces traumatismes soit chroniques, soit aigus, ça ne revient jamais à la normale, donc par la musicothérapie, des thérapies cognitives ou comportementales, de la sophrologie et des solutions ou parfois un appareillage sur l'acouphène peut marcher, sur des baisses auditives peut marcher aussi, mais on ne sera jamais à un état antérieur. Donc, je pense que ce qu'il faut vraiment retenir, c'est la prévention et avoir cette notion que notre vie notre oreille, elle est soumise tout le temps à une stimulation sonore trop élevée et finalement, faire attention, se protéger et on le voit de plus en plus en concert, les gens protègent plus leurs oreilles parce qu'il y a toute cette prévention de la protection auditive, mais il faut continuer, il faut continuer parce qu'on voit de plus en plus de personnes qui viennent consulter pour des baisses de l'audition et de plus en plus jeunes effectivement, comme le disait M. Finan, à 30 ans, à 45 ans, alors que finalement, il y a 15 ans, à 45 ans, il y en avait très peu et maintenant, c'est plus commun. et les différents aussi, ça, M. Finan peut rebondir, mais aussi, il y a une modification dans la musique, entre la musique actuelle avec toute la musique électronique et ça aussi, ça crée plus de désagréments, de destruction qu'une musique, de la musique d'il y a quelques centaines d'années. ou en tout cas dizaines d'années. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, l'évolution de la musique est plus monotone et donc du coup, elle a tendance à plus se détruire parce qu'elle fait recours à un seul type de cellulier. Oui, alors effectivement, je rebond ce fait-là. il y a surtout aujourd'hui l'usage récurrents de compresseurs qui vont donc réduire la plage dynamique et donc les temps de repos de l'oreille puisque finalement, c'est ça qui est important. Lorsque le niveau sonore est trop constant, eh bien, l'oreille n'a pas le temps de se reposer, de se reprendre et c'est ce qui va engendrer le traumatisme chronique. La grosse difficulté aujourd'hui, c'est qu'on l'a vu, il n'est pas nécessaire d'atteindre des niveaux sonores faramineux pour engendrer une destruction ou une dégradation de l'audition. Simplement, la prise de conscience de cette dégradation, elle sera à long terme et c'est ce qui est pernicieux en fait dans ces expositions. Juste pour revenir sur effectivement la consommation de sons, comme vous le disiez, je pense que je ne suis pas à l'écran. Si, tout à fait. D'accord, d'accord. Alors, tant mieux, excusez-moi. Sur la consommation de sons, effectivement, dans la prévention aujourd'hui, ce qui est absolument important, c'est de gérer ce qu'on appelle son capital auditif, c'est-à-dire que lorsque je fais un trajet en avion, il est hors de question que tout de suite après, je m'expose à de la musique, par exemple, avec le casque, etc. Lorsque je vais à un concert, le lendemain, je ne fais pas de la tondeuse sans protection. Il faut vraiment gérer ces expositions sonores lorsqu'on sait qu'on a été en excès. Ce n'est pas interdit d'être en excès, sinon on ne pourrait plus profiter de concerts musicaux. Mais par contre, il faut gérer le temps qui suit les expositions excessives. C'est primordial. Du coup, je vais rebondir un petit peu sur ce que vous venez de dire. concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux parents d'ados qui utilisent de façon importante ou intensive les casques et tout autre moyen d'écoute ou face au niveau sonore élevé qu'ils utilisent. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Quels peuvent être les moyens de protection ? Est-ce qu'il y a des matériels qui sont préférables à d'autres ? Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer comme pistes ? Les pistes sont multiples. La première concerne le matériel. Comme l'a dit le docteur Sula tout à l'heure, lorsqu'on va concentrer l'énergie sonore sur une seule catégorie de cellules ciliées, ces cellules sont beaucoup plus vitantes de magie puisqu'elles reçoivent la totalité de l'énergie. Pour parler concrètement en termes de spectre sonore, plus le transducteur qu'on utilise va avoir un spectre large, c'est-à-dire donner des basses fréquences et donner des extrêmes aigus, plus on va répartir l'énergie sur une multitude de cellules ciliées et donc à sensation de force sonore de puissance égale, le traumatisme sera moindre. Évidemment, la qualité de l'appareil audio va influer sur le risque. Plus le matériel est de bonne qualité et surtout en termes de spectre sonore, plus le risque est réduit. Évidemment, l'écouteur intra-auriculaire c'est le plus catastrophique puisqu'on va générer de la puissance au plus proche de l'oreille. Et au-delà de ça, c'est vraiment cette notion de temps sur laquelle il faut sensibiliser les jeunes consommateurs de musique et typiquement trois quarts d'heure d'écoute nécessitent un quart d'heure de repos. La difficulté c'est que lorsqu'on dépasse cette dose de son, le temps de récupération nécessaire ne va pas être proportionnel. C'est-à-dire que plus on va loin dans l'exposition sonore et plus il faut un temps de récupération élevé. Concrètement, si aujourd'hui on préconise trois quarts d'heure d'écoute pour un quart d'heure de repos, si je faisais deux fois trois quarts d'heure en continu, il me faudrait beaucoup plus que deux fois un quart d'heure pour récupérer mon audition. C'est-à-dire que si je fais une heure trente de musique en continu, je vais avoir besoin d'une heure de repos auditif pour récupérer. Ce qui est beaucoup plus long et du coup ce qui est aussi réduit la statistique de retrouver son audition normale après cette exposition sonore. autre petit point donc effectivement on est tout de même de plus en plus sensibilisés aux risques dans les environnements bruyants du type concert mais certains environnements je pense par exemple à la cantine scolaire sont aussi des environnements très bruyants est-ce que vous avez des exemples j'allais dire de lieux qui sont bruyants mais qui ne sont pas forcément repérés comme tels et puis est-ce qu'il y a des moyens de prévention justement dans de tels lieux ? Alors évidemment il existe une multitude de lieux je pense par exemple à un hall de gare qui est effectivement on reste 20 minutes parfois moins mais parfois plus aussi ce sont des environnements qui sont extrêmement sonores d'une part de par l'acoustique du bâtiment qui est très très réverbérante et donc cette réverbération va contribuer à l'élévation du niveau sonore à l'intérieur vous le citiez effectivement la cantine mais plus globalement pas seulement les cantines scolaires mais tout ce qui est restaurant d'entreprise voilà on est sur la même problématique c'est que il y a une volonté de simplicité de nettoyage donc du carrelage des vitres de partout ce qui va à l'encontre des qualités acoustiques donc effectivement c'est ce que je vous disais tout à l'heure aujourd'hui il y a quand même une prise en compte un peu plus sensible de ces paramètres là dans la conception architecturale dans les autres les autres lieux qui pourraient être extrêmement sonores globalement tous les halls d'accueil d'établissements publics on voit beaucoup de fatigues nerveuses et de traumatismes sonores sur des agents d'accueil ça peut être n'importe quel type mais la sécurité sociale je ne veux pas fustiger la sécurité sociale mais une banque en général tous les halls d'accueil ont des lieux qui sont extrêmement sonores alors quand je dis extrêmement sonores c'est encore une fois on ne va pas générer des niveaux qu'on va trouver en concert on n'est pas sur du 100 décibels on va être sur du 85 86 parfois 90 décibels si le lieu est vraiment très réservéant donc ça ne paraît pas fort sur l'instant mais cumulé sur une journée et bien ça devient traumatisant pour le système auditif alors peut-être la dernière question qui sera peut-être un peu plus vers le docteur Sina on a beaucoup parlé donc des atteintes de l'oreille face au bruit finalement dans un environnement qui est toujours très bruyant quelles conséquences le bruit provoque-t-il sur le corps de façon beaucoup plus générale sur le corps de façon générale le bruit il peut avoir un effet positif et un effet négatif un effet positif quant à bon à des niveaux des bonnes des bonnes fréquences et un niveau sonore adapté ça peut aussi un effet de bien-être de relaxation écouter des voix qui nous apaisent des voix qui nous font du bien le bébé dans le ventre de sa amant écoute les sons ça c'est ça c'est tout le côté positif et le côté négatif c'est trop engendre des destructions au niveau de l'oreille interne et un épuisement comme on dit comme on en expliquait tout à l'heure l'épuissement parce qu'il y a une stimulation trop élevée et donc une fatigue parfois même des vertiges des vertiges des pertes d'équilibre parce qu'il y a l'effet négatif il y a aussi de l'hypersensibilité au son qui font qu'on est effectivement fatigué et ça peut entraîner des états d'anxiété voire même des états vers des troubles en tout cas psychologiques par cette fatiguabilité importante donc c'est sûr qu'il y a des effets et positifs et néfastes négatifs du bruit il faut aussi penser à l'aspect positif que le bruit le son peut nous apporter et ça c'est indispensable ça fait partie de nous et de nous humains la communication le son le message par 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 le son je veux vous remercier tous les deux chaleureusement pour votre participation à cette rencontre vos interventions qui ont été très complémentaires nous ont apporté je pense un éclairage exhaustif en fait sur le sujet gardons en tête quand même que nos oreilles sont fragiles et qu'il est vraiment important de les protéger écoutez à mon tour aussi docteur Marissoula et monsieur Frédéric Finan de vous remercier pour la qualité de cette intervention voilà c'était vraiment une première pour la Galerie Eureka de transformer ces entremidies et sciences mensuelles en visioconférence donc vous avez été les premiers alors excusez-nous peut-être s'il y a eu quelques ratés par avance mais en tout cas j'ai l'impression que ça s'est très très bien passé le prochain rendez-vous entre midi donc encore merci beaucoup le prochain rendez-vous entre midi et sciences se déroulera le 2 février à la Galerie Eureka normalement si les conditions sanitaires le permettent sinon vous nous retrouverez dans les mêmes conditions sur les réseaux sociaux que ça soit sur le Facebook de la Galerie Eureka sur le site internet de la Galerie Eureka ou encore Ecoscience Sabo Mont-Vlan qui est la plateforme de culture scientifique dédiée à la vulgarisation nous parlerons le 2 février de risques naturels en montagne et nous questionnerons particulièrement sur le rôle de la forêt de protection voilà encore un vaste programme encore une fois merci à vous et puis en attendant prenez soin de vous et puis à très bientôt merci au revoir au revoir et puis à très bientôt au revoir au revoir au revoir et puis à très bientôt